bonsoir madame et messieurs et bienvenue sur notre chaîne d'actualité info d'afrique avant de continuer n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage la séparation avec la france devient inévitable tous les pays aujourd'hui qui sont en crise et qui sont donc à la recherche de la délivrance et de la solution à leurs problèmes mais ces pays là sont obligés de se séparer de la france ça devait une et ça devait une évidence parce que ceux qui vont rester avec la france or mais auront que les mêmes leurs propres défaites parce que cette france n'est pas sincère la france donc n'a pas été aux côtés des populations qui avaient besoin de leur aide et je dis oui la france donc on ne devra pas s'étonner parce que la séparation devient inévitable ce n'est pas un sentiment antifrançais l'idée de se prendre en charge et d'aller se faire voir ailleurs pour pouvoir donc permettre à son peuple et à sa nation d'exister ce n'est pas un sentiment antifrançais c'est plutôt un sentiment de survie je voudrais donc on remplace l'idée que des sentiments antifrançais non non pas plutôt un sentiment de survie les populations africaines francophones veulent survivre et donc il n'est pas question d'un sentiment antifrançais mais la séparation est inévitable et les pays qui ont décidé d'aller devant et de prendre leur destin en main seront obligés de se séparer de la france parce que cette france a montré déjà toutes ses quatre la france a déjà montré le jeu dans lequel elle se trouve avec ses colonies et aujourd'hui nous colonies francophones nous n'avons jamais perdu confiance à la france et fort de ce constat alors nous décidons de prendre notre destin en main et c'est ce qui a poussé donc les gouvernements de transition brucunabé et malié à se dissocier et à s'éloigner de la france dans ce combat la preuve en est que nous parlons toujours le français ou c'est le français qui est parlé dans les pays francophones il n'y a pas de sentiment antifrançais il y a simplement une séparation en vue et cette séparation est pas du principe que nos états voudraient vraiment se prendre en charge la france est surprise elle ne savait pas que ses colonies allait donc un jour la découvrir et voir dans son jeu cette france qui panique et qui coud dans tous les sens mais panique parce qu'elle a compris en réalité qu'il y a une certaine révolution au niveau donc de l'afrique francophone et donc oui c'est ça elle est étonnée et comme beaucoup de personnes dans le monde sont étonnées les gens constatent que mais les africains aujourd'hui sont devenus courageux la nouvelle génération oui et c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui les débats contradictoires dans lesquels nous sommes de tel ne peut pas être président tel n'a pas le droit d'être président aujourd'hui il n'est pas question de qui peut être président et qui ne peut pas être président mais aujourd'hui au stade nous sommes arrivés il faut aider le mali il faut aider le burkina à aller de l'avant et aujourd'hui ce burkina est ce mali qui envoie de disparaître oui parce que c'est parce que ce mali envoie de disparaître que des patriotes ont décidé de s'élever au créneau pour opérer leur délivrance alors je dis aujourd'hui que moi je vois le combat de l'actuel mali et le combat de l'actuel burkina comme celui de la recherche de la délivrance comme celui de la recherche de la sécurité et de la conquête des terres qui sont conquises par les diadis alors face à ce défi qui incombe l'actuelle transition malienne et l'actuelle transition burkinabé la france est donc surprise parce qu'elle n'avait jamais imaginé que cette nouvelle génération allait taper la main sur la table pour mettre fin à ces crises ces crises des diadis et j'ai dit au stade aujourd'hui où le burkina et le mali est arrivé mais c'est une délivrance certaine oui le burkina et le mali va connaître la délivrance parce que ce pays qui encombrait le combat ce pays qui était inutile et qui n'aidaient pas vraiment le peuple malien et burkinabé aller de l'avant constate même qu'aujourd'hui vraiment ce peuple a plus conscience donc la france est surprise elle est étonnée mais son étonnement elle est le fait que certains africains ont décidé d'être conscients et de prendre leur destin en main pour libérer l'afrique francophone du jugo et de l'hégémonie française alors il faut reconnaître que la france a besoin de crise la france a besoin de crise pour être présente et dans le cas du mali et du burkina faso la crise qui oppose l'état malien et l'état burkinabé au qui a dit ça a permis à la france de se sentir présente elle a besoin de crise et dans tous les pays où il ya des crises la france est heureuse et je me rends compte qu'un il se pourrait qu'elle soit à l'origine des crises oui c'est une supposition nous estimons que cette france qui ne veut pas apporter les solutions à nos différents pays qui sont donc frappés par les diadis ça oui cette france serait donc à l'origine des crises parce qu'elle elle aime les crises quand vous avez des pays qui sont en danger frappés par la rébellion ou du moins frappés par des diadis ça la france donc profite pour venir s'installer et en lieu et place à lui et place de régler le problème ou de prendre parti pour les autochtones afin de défendre le territoire qui est menacé non la france profite pour piller elle profite encore pour faire ce pourquoi elle est là alors donc la france il faut reconnaître avec sincérité sans détour que la france en est amoureuse des crises elle est même à la recherche des crises certains sachants disent que mais la france serait donc à l'origine des crises et c'est un constat et c'est une observation que nous avons